Salut à toi ma sœur et mon frère, c'est moi frère même et je suis de nouveau là pour te faire voyager dans l'immense univers des mèmes Alors tu connais déjà le concept, tu te poses, tu te mets bien, tu te prends une petite boisson, pas trop sucrée de préférence comme ça t'arrives à tenir en place, tu étends tes pieds, tu les mets en éventail et surtout tu te fais plaisir parce que tout ce que tu vas voir là aujourd'hui, ça va te faire du bien, ok ? Allez, c'est parti Premier mème Alors on commence avec du lourd, avec Shrek Shrek a son âne, je ne sais plus comment il s'appelle Comment il s'appelle ? Marty Purée j'ai un blanc L'âne, ah il s'appelle l'âne, ah sérieux ? Ok alors il s'appelle l'âne, l'âne de Shrek s'appelle juste l'âne Ok, très bien, c'est bon à savoir, et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, quand tu vas à l'église et que tu ne savais pas que c'était culte gréade à la plage Où est passé tout le monde ? C'est drôle parce que ça m'est déjà arrivé bien sûr Dans ces cas là, ça tu peux réagir comme ça T'arrives Et tu te dis Ben t'arrives Et tu repars, tu retournes dans ton lit Et tu te dis que c'est une bonne excuse Pour dire, ah mais t'étais où ? Et dis donc Ah mais je ne savais pas qu'il y avait le culte pique-nique gréade Machin et tout Où tu te dis Et moi c'est ce que je me suis dit Je me suis dit C'est quand même fou Que ça fait plusieurs fois que je vais dans cette église Et on ne me dit jamais rien Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé Mais c'est genre Tu te sens un peu, tout d'un coup, à l'écart Genre hors de la vie d'église Enfin, tu vois, enfin bref Alors Qu'est-ce qu'on a ? Moi en train de regarder le panier d'offrandes Auquel je n'ai pas participé Cette image, elle est juste énorme C'est tellement ça Et je suis sûr Je suis sûr que des fois tu t'amuses à regarder ce que les gens mettent Combien est-ce que les gens déposent dans ce panier Je le sais parce que des fois je le fais Et je sais que je ne devrais pas faire ça là Mais je le fais quand même Donc voilà Like la vidéo si c'est le cas Je ne vais pas aller à l'église On dirait qu'il va pleuvoir Purée On connait tous quelqu'un qui a ce genre d'excuses On connait tous quelqu'un qui arrive à trouver une excuse pour tout et n'importe quoi D'ailleurs, identifie-la Identifie cette personne Afin qu'elle puisse voir cette vidéo Et afin qu'elle réalise que ce qu'elle fait C'est mal Alors, amis, viens, on fait quelque chose après l'église Moi, désolé, j'ai déjà quelque chose de prévu Ce que j'ai prévu Ah, c'est tellement vrai C'est tellement ça Il n'y a rien de mieux que les dimanches après l'église Où tu vas et après l'école, tu te dépêches de rentrer chez toi Tu te mets en pyjama Mais vraiment un pyjama qui est chaud Qui est surtout chaud Ton pyjama doit être chaud Il doit te donner cette chaleur tellement réconfortante Et tu te mets dans ton lit Tu ne fais rien Tu regardes des vidéos Tu joues à des jeux vidéo Je ne sais pas Vraiment, tu te poses Et vers 5h-6h Tu te lèves Tu te fais un petit sandwich Et bien sûr, tu laisses ton couteau sur l'évier Parce que tu n'es pas sûr si tu veux en faire un nouveau Et ensuite, tu te mets dans ton lit Et tu regardes une série Un film D'ailleurs, si tu as des films ou des séries à conseiller Mets-les dans les commentaires C'est toujours utile pour la communauté Prochain même Maintenant, prenez le temps de saluer quelqu'un que vous ne connaissez pas Très difficile Parce que si tu es assis à côté de tous tes potes Il faut que tu ailles de l'autre côté de la salle Pour trouver quelqu'un que tu ne connais pas Et au moment où tu arrives de l'autre côté Le pasteur bien sûr dit C'est bon, vous pouvez vous rasseoir Vous continuerez vos discussions après Et en fait, ce qui s'est passé C'est que tu n'as pas pu aller au bout de ton cheminement Ou bien Ou bien tu fais un peu le rat Et tu fais genre que tu ne connais pas les gens autour de toi Alors que ce sont tous tes potes Et je suis sûr que Que tu as déjà fait un des deux Si tu es un pasteur Si tu regardes cette vidéo Quand tu proposes ce genre de choses Laisse plus de temps Ok, s'il te plaît Vraiment Merci On arrive au même que j'ai sélectionné pour cette vidéo Après l'incident de la semaine passée J'ai décidé que nous ne baisserons plus la tête pour prier C'est juste C'est tellement Elle me fait encore rire C'est juste génial C'est juste Enfin Déjà Est-ce que tu t'es déjà posé la question En fait Pourquoi est-ce que nous chrétiens On est appelé à prier Priez sans cesse 1 Thessaloniciens 5.17 Dans un monde rempli de chaos Nous prions car la prière est l'antidote de l'anxiété Philippiens chapitre 4, 6 à 7 nous dit Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Que votre douceur soit connue de tous les hommes Le Seigneur est proche Ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose Faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières Et des supplications Dans une attitude de reconnaissance Nous prions parce que cela nous allège de nos soucis De nos fautes De nos péchés Matthieu 11, verset 28 La prière approfondit notre relation avec Dieu La prière nous rapproche de Lui Il nous a créés avec un sens du besoin Et c'est important que nous comprenons Que même si Dieu sait ce que désire nos cœurs Il nous appelle à verbaliser nos besoins à Lui La raison qu'il fait cela N'est pas parce qu'il en a besoin pour agir dans nos vies Mais parce que la prière nous fait du bien Et approfondit notre dépendance envers Lui Prier, c'est parler à Dieu A travers la prière, nous sommes renouvelés et transformés Et même Jésus priait pendant sa vie sur terre Nous prions parce que Dieu prend soin de nous Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis Car Lui-même prend soin de vous 1 Pierre 5, verset 7 Quel réconfort de savoir que Dieu s'en soucie Il s'intéresse à chaque détail de nos vies Il veut que nous l'impliquions dans tous les aspects de nos vies Il promet d'écouter, d'aider et de protéger Il promet d'être là Lorsque nous prions et libérons nos pensées Nos inquiétudes et nos désirs à Dieu Nous prions parce que la prière porte notre attention Sûre à celui qui peut faire Par la puissance qui ingénie en nous Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons Ephésiens 3, verset 20 Il est donc important de savoir comment prier Et la prière devrait comporter de l'adoration Des confessions, des remerciements et des supplications Nous ne devons pas prier d'une manière qui ne glorifie pas Dieu Comme prier contre la loi de Dieu Contre la Bible Et aller au-delà de ce que nous devrions lui demander Comme la dernière lambeau par exemple Nous devrions prier pour toute chose en accord avec la volonté de Dieu C'est pour cela qu'il est primordial Très important de connaître la Bible Et d'être dirigé par son esprit Quand nous venons dans sa présence C'est important d'intercéder les uns pour les autres Parce que nous sommes une famille Et en tant que famille On veut le bien de nos frères et nos sœurs T'es d'accord ? Allez, like la vidéo si t'es d'accord N'hésite pas à la partager Et aussi, n'oublie pas de m'envoyer tes mèmes A cette adresse qui se trouve ici Ou dans la barre de description N'hésite pas aussi à t'abonner à la page Instagram Je poste des mèmes tous les jours Afin que tu ailles la banane Du lundi jusqu'au dimanche Et que tu ne vois pas la semaine passer Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo D'ici là, porte-toi bien Et passe une excellente semaine Ciao